C'est un truc extraordinaire. Je fais une fête commerciale, après pour certains couples ça peut être pas mal. C'est une fête qui permet peut-être aux couples de faire quelque chose de leur amour. Rien du tout. C'est commercial pour moi. Je ne sais pas, je trouve que c'est mignon mais on n'a pas besoin d'un jour précis pour dire je t'aime. C'est toute l'année qu'on dit je t'aime. Moi ça a été mon épouse. Et moi mon mari. Un tour du monde. Une voiture. Non j'ai déjà eu, mais un tour du monde. Non mais je parlais pour moi. Un tour du monde. A notre âge maintenant c'est un tour du monde. Pour moi c'est un cadeau personnalisé qui a un vrai sens pour la personne, pas quelque chose de facile. Une rose avec un petit bracelet. Rien, qu'ils me disent tous les jours je t'aime. Mais c'est le serment. Oubliez la Saint-Valentin. Qu'ils te quittent ce jour-là. Voilà. Ou qu'ils ne soient pas là le jour de la Saint-Valentin. Aussi, qu'ils ne rentrent pas. Un cadeau déjà ça vient du cœur. Si c'est offert avec le cœur, il n'y a pas de vie. Être à deux, une belle table, des beaux petits cadeaux personnalisés. Un beau petit câlin à la fin, c'est la plus belle des salles. Il m'a fait une surprise en venant chez moi. Et voilà, c'était un beau cadeau. On en a plein, on a 36 ans de vie commune. Oui. Si on ne devra choisir qu'un seul. La première. Exactement. J'avais un restaurant. Alors je ne vous dis pas, le jour de la Saint-Valentin, c'était débordé. Mais c'était toujours hyper sympa. Quant à mon épouse, j'essayais quand même de m'occuper d'elle, malgré le service qui était important. C'est quand elle m'embrassait. Pour la première fois. Et puis ça fait 40 ans que ça dure. C'est ça. C'est ça.